Yo ! Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous faire la suite sur les tutos de boxe, donc on avait vu les directs, donc je vous avais montré à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur les directs, bon après j'ai peut-être oublié des trucs, sûrement j'ai oublié des trucs, mais on va dire que l'essentiel y était, et puis là on va s'attaquer aux crochets, donc c'est la suite logique. De toute façon il n'y a pas 36 000 coups en boxe, on a juste les directs, les crochets et les uppercuts, il y a 3 coups, mais il y a mille et une façons de les donner, donc là on va s'attaquer aux crochets et je vais vous montrer tout ce que je sais en vidéo. Le crochet qu'est-ce que c'est ? Bah d'abord c'est un coup circulaire qui va venir impacter l'adversaire sur le côté. Pour moi en boxe c'est le coup le plus puissant quand il est bien mis, par contre c'est vrai qu'il fait prendre énormément de risques à celui qui donne le crochet, parce que du coup il va vraiment devoir s'ouvrir, c'est pas un coup qui peut se donner à distance, il faut vraiment s'engager, il faut mettre le poids de corps dans ce coup là pour qu'il fasse mal, pour qu'il soit efficace. Ce qu'il ne faut surtout pas faire sur ce crochet c'est aller le chercher beaucoup trop loin derrière, il y en a beaucoup qui vont le chercher hyper loin derrière et ça les expose encore plus, parce que quand ils vont mettre le coup, bah potentiellement ils peuvent se faire contrer et tomber directement sur le tapis. Sur la manière de donner le coup, alors je pense qu'il va vraiment falloir distinguer le crochet du bras avant du crochet du bras arrière, parce que vous voyez que sur le crochet du bras avant, j'accentue vraiment en fait ce petit décalage sur le côté pour pouvoir revenir avec mon poids de corps sur l'adversaire, chose que je ne fais pas vraiment sur le crochet du bras arrière, en fait c'est beaucoup plus subtil, tout simplement parce que je suis déjà sur le côté, donc le transfert il a pas besoin d'être aussi accentué. Alors le fait de mettre le crochet comme ça en décalage, ça va vraiment être utile si on a un boxeur en face de nous qui va vouloir nous rentrer dedans. Donc si vous êtes typiquement plus grand dans votre catégorie, vous allez avoir tout le temps des boxeurs comme ça qui vont devoir rentrer sur vous pour marquer leur point. Donc une des stratégies pour les tenir à distance c'est celle-là, c'est quand ils rentrent dedans, bah hop, un petit crochet et un décalage sur le côté, donc en général vous vous mettez le crochet et lui il continue à avancer. C'est un peu compliqué de vous scénariser ça parce qu'il faut quand même être synchro, il faut que celui qui vous tient les pas haut ait vraiment l'intention de vous rentrer dedans. Là ici on est limité dans l'espace mais vous voyez concrètement comment ça s'articule. Alors pour moi ce crochet-là c'est vraiment un des meilleurs crochets qu'on peut avoir dans sa panopie de boxeur, parce que vraiment il va permettre de surprendre l'adversaire, donc en plein milieu de son attaque on le contre et c'est comme ça que le chaos peut potentiellement arriver. L'astuce ici c'est vraiment de sentir le contact du cou, donc par exemple typiquement comme vous voyez mon père m'envoie un coup en bas par exemple, au moment où je sens l'impact du cou sur mes coudes, bah j'envoie directement mon crochet du bras avant. Donc là sur ces deux manières de mettre le crochet on va plus réagir à une action de l'adversaire. Donc sur la première manière, bah évidemment on attend le bras arrière, le bras arrière arrive, on l'esquive et on utilise l'impulsion de l'esquive pour repartir dans le sens inverse en mettant évidemment notre crochet du bras avant. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Qu'en face si on a quelqu'un qui est très très grand, qui est longiligne, qui a des grands segments, bah ça va nous permettre de gagner un petit peu de distance et de pouvoir être au corps à corps assez rapidement. Sur la version avec la rotative, bah c'est un peu pareil, en fait on attend l'action de l'adversaire, donc à partir du moment où il nous met le crochet, on réagit, on passe en dessous et on revient avec notre crochet. Mais à partir de là, il faut pas s'endormir parce que c'est à partir de là que c'est dangereux, parce que l'autre va sûrement contrer et en général ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre un crochet du bras avant. De toute façon ça c'est systématique, dès que l'adversaire se sent acculé, ce qu'il va faire c'est qu'il va systématiquement quasiment à chaque fois mettre un crochet du bras avant. Donc là vous pouvez anticiper et faire une rotative en plus derrière. Enfin en bonus, je vous donne une dernière manière de mettre le crochet, donc ça c'est vraiment hyper compliqué à faire parce que vous frappez en même temps que vous esquivez, c'est deux choses en même temps. C'est vraiment hyper compliqué à faire, je vous l'accorde, mais en tout cas si ça passe, ça fait très très mal parce qu'il y a les deux forces d'inertie qui vont l'une contre l'autre et celui qui prend le coup, bah forcément il prend toute l'inertie dans la tronche. En tout cas cette technique là, vous pouvez la varier aussi bien à la face qu'au corps qu'au plexus, c'est juste le fait de passer en dessous et de profiter l'effet de levier que vous faites en passant en dessous pour frapper en même temps. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des trucs et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça me soutient, ça me fait très très plaisir. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt team crochet gauche ou crochet droit, en tout cas moi personnellement c'est team crochet gauche, et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao !